Une fraîcheur de ouf les gars, une fraîcheur de ouf Bon, j'ai l'accord, j'ai un peu trop sec Mais on va essayer de faire avec, donc vous allez excuser un peu ma voix Voilà Je pense que là, ça peut arriver Alors, salut les gars, j'espère que vous allez très bien J'espère que ça pète la forme chez vous Alors de vos côtés également, ça va très bien Déjà, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui, on va essayer de parler De répondre à une question assez fréquente dans le monde du trading Pourquoi la majorité des traders échouent-ils ? Voilà, malgré que je suis fatigué Je trouve quand même assez intéressant et important d'aborder très rapidement ce sujet-là Donc, je vais essayer d'aborder les trois principales raisons Comme le titre de la vidéo l'indique Trois principales raisons parmi une multitude de raisons, bien sûr Pour lesquelles les traders échouent Afin que vous puissiez les éviter Et de pouvoir réussir, voilà, dans le domaine du La première raison, c'est le manque de planification et de discipline dans la gestion du risque Je vais répéter Le manque de planification et de discipline dans la gestion du risque Ce point-là m'importe vraiment beaucoup Les traders qui ne prennent pas le temps de planifier et de gérer adéquatement le risque Sont plus susceptibles d'échouer Vous savez, la gestion du risque dans le trading, c'est quelque chose de très très important Et aujourd'hui, généralement en Afrique, on peut parler en fait de deux types de traders Nous avons ceux qui respectent la gestion du risque strict Qui est bien fixé par les règles du trading Et nous avons ceux qui font le trading en mode kamikaze C'est-à-dire, vous avez des personnes qui vont prendre des comptes de 100$ Qu'ils vont ramener à 3 000$ Des comptes de 100$ qu'ils vont ramener à 10 000$ Et ainsi de suite Ce sont des modes de trading en fait de façon kamikaze Ça peut y aller Parce que ça ne vous permet pas forcément d'avoir une bonne gestion des risques Alors selon les standards du trading Qui vous exigent quand même à respecter 1% de gestion du risque Journalier ou 2% par opportunité Ça dépend en fait de la logique dans laquelle chaque trader s'inscrit Donc le fait de ne pas pouvoir gérer sa gestion du risque en money management Peut inclut en fait l'absence de stratégie clé pour entrer et sortir d'une position Je vais m'accentuer un peu sur ce point là Vous savez, quand on parle généralement de stratégie dans le trading La majorité des traders pensent qu'une stratégie consiste tout simplement Voilà, à définir les points d'entrée Tout simplement, c'est-à-dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça Ok, j'ai les confirmations, je vais entrer Mais la stratégie ne s'arrête pas simplement sur l'entrée La stratégie s'étend également sur la fermeture Sur en fait la sortie de la position Sur la clôture de la position, c'est très important Donc votre stratégie doit s'étendre, doit vous donner en fait Les différentes possibilités d'entrée Et les différentes possibilités de sortie de votre position Ça peut aller Et majoritairement les traders ont cette absence là de planification Pour gérer en fait les pertes potentielles Et c'est ça qui va amener beaucoup de personnes en fait à la dérive J'ai toujours dit une chose à mes étudiants Dans le trading, concentrez-vous sur le risque C'est très important Mon avis en fait par rapport à ce sujet là peut être assez divergent D'autres personnes peuvent ne pas être d'accord avec ça Mais ça reste quand même mon avis Et je ne peux que vous conseiller en fait Ce qui a marché pour moi Quand j'étais encore débutant Quand j'étais encore amateur comme vous Dans le trading, concentrez-vous sur le risque Concentrez-vous sur votre gestion de risque Parce que les deux choses qui vont vous sauver dans votre trading C'est la gestion de risque pour commencer Et secondo, c'est le ratio risk-reward Voilà généralement les deux choses en fait Qui vont vous sauver dans votre trading La gestion de risque vous permettra De protéger votre capital Tout en composant en fait les bénéfices Doucement, doucement Jusqu'à pouvoir atteindre vos objectifs Aussi grands qu'ils soient Le ratio risk-reward Vous permettra d'aller chercher beaucoup plus de profit Que voilà de pertes Ça peut aller Donc avec le ratio risk-reward Vous n'êtes pas obligé d'être un trader Qui fait 80% de succès sur son trade Avant de pouvoir être rentable Et ça je pense que je l'avais déjà expliqué Dans l'une de mes vidéos passées Pour quelque part Les gens qui utilisent un ratio risk-reward Je pense 1,2 1,2 1,2 1,2 2,5 1,2 Il lui faudra Un ou une ratio de 33 ou de 34% Pour être rentable C'est-à-dire si Vous avez un ratio risk-reward De 1,2 Et que je suis centré Vous arrivez à toucher 34 34 des profits Même si vous faites 60 Vous faites 66 stop loss Vous êtes quand même rentable Je ne sais pas si ce que je suis en train d'expliquer Est assez clé à tous les niveaux Et si vous avez un ratio risk-reward de 1,3 Je pense que le pourcentage de win ratio Doit être de 25% C'est-à-dire si vous avez un ratio risk-reward Minimum de 1,3 Sur toutes vos positions Sur 100 trades Si vous arrivez à toucher au moins 25 tes profits Vous êtes déjà rentable Et ce sont ces petites astuces là Qui ont fait être beaucoup plus Les professionnels à mieux s'en sortir Ce n'est pas une question de Voilà, je fais forcément 80 tp sur 100 C'est bien d'être performant sur le marché Mais c'est toujours mieux Lorsque vous cherchez Vous trouvez en fait les petites astuces Qui vous permettront De rapidement atteindre en fait vos objectifs Donc c'est très important Si vous êtes un trader Et que vous n'êtes pas en mesure De maîtriser en fait les risques liés A l'activité de trading Vous pouvez très rapidement Vous retrouver dans une situation Très très difficile Donc la gestion du risque La discipline dans la gestion du risque Concentrez-vous toujours sur le risque Parce que lorsque vous savez Combien vous voulez perdre Vous pouvez gagner plus que ça Généralement c'est comme ça Moi j'évolue Je peux dire Ok dans cette position là Je suis prêt à risquer 10 dollars Et que voilà Je sais que ma stratégie Peut m'offrir une marge De risk reward de 1,2 Ou de 1,3 Mais je vais beaucoup plus éviter De me concentrer sur le gain Que je vais faire Parce que je sais que Si en fait voilà Ma stratégie me permet D'aller chercher un risque reward de 1,3 Je peux avoir d'autres confirmations Supplémentaires plus tard Qui me permettront de rester Peut-être dans la position Jusqu'à obtenir un ratio reward De 1,5 De 1,10 Qui sert C'est des possibilités En fait dans le trading Ça peut aller Mais Je ne suis pas prêt A perdre plus de 10 dollars Sur cette position là C'est très important Je suis prêt A gagner beaucoup plus Mais je ne suis pas prêt A perdre plus que ça Voilà pourquoi Je dis Il faut toujours se concentrer Sur le risque C'est très important Donc vous devez aussi Il y a un autre point Vous devez aussi savoir Quand est-ce qu'il faut Prendre des risques Et quand est-ce qu'il faut Éviter de les prendre C'est vrai On est trader Tous les jours de notre vie Sur les marchés financiers On prend des risques Ça peut aller On dit Il faut avoir le goût du risque Mais ce n'est pas pour autant Qu'il faut prendre En fait des risques inutiles Donc vous devez savoir Quand est-ce qu'il faut Prendre des risques Et quand est-ce qu'il ne faut Pas prendre des risques Et pour reconnaître cela Vous devez être discipliné Vis-à-vis de votre plan de trading Vis-à-vis de votre système de trading Dans tous ceux qui sont En train de suivre cette vidéo Like et donc pas encore Un plan de trading Les gars Allez me créer un plan de trading Très rapidement Très rapidement C'est très important Le plan de trading C'est la feuille du roue du trader Sans le plan de trading Vous n'allez pas pouvoir avancer Pour autant Vous allez faire du supplace En quelque sorte Si vous ne gérez pas Correctement votre risque Vous pourriez Subir des pertes Assez importantes Qui peuvent décourager Et faire échouer Votre carré de trader Voilà pourquoi Quand quelqu'un me contacte Et me dit Voilà coach J'ai perdu beaucoup d'argent Je leur demande Vous êtes dans le trading Pour faire d'argent En étant record Et bouger Ou vous êtes là Pour faire carrière Dans le trading Parce que tout se définit En fait à partir De cette question là Si vous êtes là Pour faire carrière Alors vous savez Que vous devez avoir Des objectifs Sur le long terme Et qu'il faut patienter Travailler sérieusement Respecter en fait Les règles du jeu Pour atteindre ces objectifs là Mais si vous êtes là Pour un moment Pour faire beaucoup d'argent Et bouger Soyez prêt également A en perdre énormément Et à ma connaissance Les africains Pour la majorité Jeune que nous sommes On n'a pas assez d'argent En fait à aller cramer On n'a pas assez d'argent A à aller donner au broker Donc il est très important Les gars De pouvoir respecter Les choses Votre gestion de risque De pouvoir travailler Sur votre money management Et d'être discipliné Vis-à-vis de ça C'est très important Ça c'est le premier point Nous allons passer Au deuxième point Mais tout à l'heure J'ai oublié De me présenter Pour ceux qui ne me connaissent Pas encore Et qui suivent cette vidéo là Je suis Geoffrey Boko Financial Trader Comme vous pouvez le remarquer Fondateur de Beacon De Pricey De Trading Investment Building Et à travers cette chaîne Je partage assez de valeurs Voilà avec la communauté A propos du trading A propos de l'entrepreneuriat A propos de tout ce qui peut Nous permettre en fait De faire de l'argent La finance en gros Pour pouvoir quand même Aider l'Afrique A mieux se développer Et on pousse vers Une jeunesse vraiment Indépendante et libre Financiellement Donc si c'est pour la première fois Que vous tombez Sur l'une de mes vidéos Je vous invite A vous abonner A activer la cloche de notification Pour ne plus rater Voilà les prochaines Les prochaines vidéos A me lâcher un gros pouce bleu Pour pousser la vidéo A atteindre plus de personnes Ça fait toujours plaisir Nous par ici On aime les gens qui agissent Les gens qui passent à l'Asian Et si vous avez des malcompréhensions Si vous avez des apports Par rapport à tout ce que je raconte Dans cette vidéo Vous avez des commentaires Qui sont là N'hésitez pas à me les faire savoir Des propositions de sujets de vidéo Aussi N'hésitez pas Je suis prêt à vous lire Et à vous répondre Deuxième point La mise en oeuvre imprudente de stratégie complète Sans comprendre les conséquences potentielles Je reprends La mise en oeuvre imprudente de stratégie complète Sans comprendre les conséquences potentielles Et ce deuxième point là Je pense que je l'ai abordé Dans l'une de mes publications Passées sur Facebook Excusez-moi Ce deuxième point Je l'ai abordé Dans l'une de mes publications Passées sur Facebook Donc si vous ne me suivez pas déjà Sur ma page Facebook Je partage assez de valeurs par là-bas Je vous mets le lien dans la description N'hésitez pas à vous aborder A ma page Facebook Également Pour ne pas rater En fait De ces genres de contenu là Je disais dans la publication Que j'ai remarqué D'après Les retours en fait Sur expérience Que les traders amateurs me font Dans mon inbox J'ai remarqué Que pas mal de traders aujourd'hui Sont menés en fait Par une certaine ambition De vouloir créer leur propre stratégie Et j'ai souligné que c'est bien C'est bien d'avoir de l'ambition C'est bien de vouloir créer sa propre stratégie C'est bien de vouloir s'imposer en fait Dans le game C'est bien de pouvoir se dire Ok J'ai commencé le trading J'ai fait tel nombre d'années J'ai fait tel nombre de mois J'ai tellement compris les choses Que j'ai pu créer moi-même Ma stratégie Je gagne de l'argent Je fais de l'argent Grâce à ma propre stratégie C'est bien beau tout ça Et c'est super convaincant Ça fait peut-être de vous un grand trader Ça fait peut-être de vous un professionnel Je ne sais pas Mais c'est beaucoup plus une question de Quels sont vos objectifs à long terme Quels sont vos objectifs à moyen terme Et quels sont vos objectifs à coût terme Et à ma connaissance en tant que jeune africain Je pense que pour la majorité de ceux qui se lendent dans les activités en ligne Leur objectif à coût et à moyen terme C'est de se faire de l'argent Et si votre objectif à coût et à moyen terme C'est de vous faire de l'argent Tout en développant vos compétences Je ne vois pas forcément l'utilité De vouloir forcément créer vous-même votre propre stratégie Alors qu'il y a déjà en fait d'autres méthodologies de travail Qui marchaient pour des gens depuis des années Vous faites 6 mois dans le trading Et vous voulez déjà créer vos stratégies Vous faites 8 mois dans le trading Et vous voulez déjà créer vos stratégies Parce que vous avez vu quelqu'un sur un réseau social Qui vous parle de sniper entrée Qui vous parle de stratégie ghost Stratégie godfather Des trucs bizarres, bizarres C'est des âneries Excusez-moi le thème Mais c'est du n'importe quoi Il y a déjà en fait des choses qui marchent à la base Il y a des personnes qui sont déjà près de vous Qui se font déjà de l'argent Qui arrivent en fait à rester consistants sur les marchés Donc la première étape que vous devez essayer de franchir C'est de maîtriser comment ça marche Et d'appliquer en fait ces mêmes notions-là Pour pouvoir commencer à rapidement tirer votre épingle du jeu À coût et à moitié Et lorsque vous aurez beaucoup plus d'expérience Lorsque vous serez beaucoup plus consistant sur les marchés Lorsque vous aurez atteint un certain niveau Où l'argent n'est plus forcément un problème Vous allez maintenant commencer à devenir vraiment ambitieux Ok je veux créer ma propre stratégie Que je veux commercialiser Que je veux enseigner à d'autres personnes Mais 3 mois, 6 mois dans le trading Et vous voulez déjà créer vos propres stratégies Alors que la création d'une stratégie Ça requiert beaucoup de choses Ce n'est pas vos histoires simples-simples Là de voilà Casser, je ne sais pas, j'achète Non, on parle d'une stratégie On parle d'un système de trading solide Ça regorge en fait de plusieurs facultés Qu'avec une expérience de 3 mois, de 6 mois Vous n'avez forcément pas encore Et là vous allez peut-être bâtir une stratégie Qui va marcher pendant 2 semaines, 3 semaines Et après c'est des cramages de fait en série qui vont débuter Vous aurez l'impression que le marché l'est contre vous Mais préalablement vous n'avez pas pris en compte certains facteurs Dans l'élaboration de votre stratégie Donc si vous êtes un trader Et que vous ne comprenez pas les mécanismes de conception En fait, les mécanismes de, je dirais, de place De cacheverdi De création, voilà D'une stratégie Ou que vous n'avez pas suffisamment d'expérience en fait Pour mettre en oeuvre des stratégies de manière efficace Il vaut mieux ne pas le faire tout simplement Et d'essayer de surfer sur les choses qui marchent déjà Parce que vous pouvez très rapidement Vous retrouver dans une situation vraiment difficile Donc les gars Histoire de je veux créer ma propre stratégie Je veux faire ce S'il vous plaît Prenez patience Rien n'est tard La passion c'est une vertu vraiment incontournable dans le trading Il y a des gens qui viennent dans le trading Qui font 5 ans, qui font 10 ans Avant de penser à créer leur propre stratégie ainsi de suite Parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué dans le trading Quand j'étais encore amateur Il y a une chose que j'ai remarqué En fait, c'est quand je pense avoir connaître quelque chose Qu'après quelques secondes Je me rends finalement compte que non Mais attention Mais c'est pas ce que je pensais Je ne sais pas si ce laboral vous arrive en fait dans le trading Vous pensez maîtriser tellement quelque chose Et une semaine, deux semaines plus tard Le marché vous fait un mauvais tout Et quand vous faites en fait une rétro-inspection Vous remarquez que maintenant Attention Cette idée là que j'avais de cette chose Ce n'est pas comme ça, ça marche Et c'est comme ça avec le trading Au jour, le jour, vous allez apprendre de nouvelles choses Donc vraiment, soyez patient Si vous-même, soyez posé Ne soyez pas précis Suissez vos objectifs au fait à coup À moyen terme et à long terme Et essayez de les atteindre en fait petitement Ça peut aller Les professionnels se font fait Une méthodologie assez simple On n'est pas dans les choses vraiment compliquées On veut faire les choses assez simples Dans la simplicité en fait Parce que le marché, le trading en lui-même est déjà trop compliqué Pour encore le compliquer davantage Voilà le deuxième point On va passer au troisième point Mais on fait rapidement une pause publicitaire C'est très important de vous le dire Le 20 mars prochain C'est-à-dire le 20 mars 2023 Nous allons commencer Nous allons débuter notre première session de formation Pour le compte de cette année Il s'agit d'une formation complète Sur le marché du forest Et sur le marché des indices synthétiques Qui va durer pratiquement trois mois Ça peut aller Donc ça va démarrer le 20 mars prochain Les inscriptions ont été lancées Et se poursuivent tout simplement Donc si vous voulez des informations supplémentaires Vous n'avez en fait aucun cas M'écrit chez mon numéro 61-229-61-20-61-71-77 Je vous mettrai également le lien de la formation Dans la description Vous cliquez sur le lien Vous venez dans mon inbox Et je vous donnerai en fait les informations Nécessaires pour l'inscription Le coût de la formation C'est à 120 000 francs CFA Je pense l'équivalent de 200 dollars Avec possibilité de paiement en deux tranches Voilà les gars Faites-vous plaisir Prenez la formation Si vous voulez être formé par moi Si vous voulez être coûté par moi Si vous voulez vous faire suivre en fait par moi Si vous voulez faire passer votre aide En fait au niveau supérieur Contactez-moi On va essayer de bien le faire Très simplement Donc voilà Le troisième point Émotions non maîtrisées Telles que la cupidité et la peur Qui peuvent influencer les décisions de trading Je répète Émotions non maîtrisées Telles que la cupidité et la peur Qui peuvent influencer les décisions de trading En parlant de la cupidité La cupidité peut vous pousser A prendre en fait un trade En prenant des risques excessifs Pour obtenir en fait des gains supplémentaires Ça c'est la cupidité La cupidité en fait Vous vous fera prendre une confiance Démesurée en vous Démesurée en vous La cupidité vous fera en fait Va vous amener parfois A vouloir vous comparer au marché Je le disais dans l'une de mes publications Donc la dernière fois N'oubliez jamais Que vous êtes qu'un Parmi plus de 10 millions de traders À travers le monde entier Donc soyez rassuré Vous ne pouvez jamais battre le marché Jamais 9 Vous ne pouvez jamais mettre le marché Si un marché du forêt Soit on a un volume quotidien De plus de 6,6 trions Vous vous amenez un capital de 1000 dollars Et vous voulez jouer les baquettes maker Soit en série les gars Ça ne marche pas comme ça Donc vous ne pouvez jamais battre en fait les marchés Donc faites l'effort d'exclu la cupidité La cupidité par contre Il faut l'exclu Ça je vous le dis J'ai dit tout à l'heure Les émotions Il faut gérer les émotions Parce que les émotions en fait Vous le veillez ou non Même quand quelqu'un vous dit Je n'ai pas d'émotion Au fond en fait tout le monde en a Tout le monde en a C'est vrai C'est simplement que voilà On décère de se voiler la face Ou d'éviter en fait De vraiment tomber dans l'émotion Donc si vous avez des émotions Acceptez vos émotions Et voilà Faites l'effort de travail À pouvoir les gérer C'est assez simple Maintenant la cupidité Il faut exclure la cupidité Parce que la cupidité Va vous faire prendre en fait Certaines décisions Vraiment vraiment Qui va vous mener en fait Sur une autre route Voilà Vraiment de perdition Parlons de la peur La peur par contre Peut vous pousser À sortir prématurément D'une position Qui aurait pu être rentable Qui sert Vous devez faire l'effort De battre en fait La peur dans le trading La peur de perdre de l'argent Surtout Il faut savoir Alors si vous prenez Une opportunité Il n'y a que Deux issues possibles C'est soit de vous gagner C'est soit de vous perdre En fait À la prise d'une décision À l'entrée d'une transaction Ça vous devez déjà le savoir Quand j'entre dans cette position là Il n'y a que deux issues possibles C'est soit que je gagne C'est soit que je perds Si vous savez qu'il n'y a que C'est deux issues possibles Alors vous allez commencer en fait À pouvoir éliminer un peu Un peu Un peu La peur de perdre Sur les marchés financiers Et c'est très important Parce que vous allez Vous allez prendre par exemple Une position Vous avez votre TP Qui a par exemple 30 pips Disons Votre TP qui a par exemple 30 dollars La position coule Dans votre sens Il est en train de faire Par exemple 10 dollars 12 dollars Et rapidement Une bougie Façon Matos Se font vous dire Attention Le marché va se retourner Par par Vous sortez de votre position Et quelques minutes plus tard Qu'est-ce que vous remarquez Que la prochaine bougie Qui va s'ouvrir Va exploser Et aller chercher Votre TP que vous avez prévu Mais malheureusement Vous n'aurez plus Les 30 dollars Parce qu'une bougie Vous a fait peur Et vous êtes déjà sorti La peur De perdre Les 12 dollars Que vous êtes déjà En train de gagner Parce que pour vous C'est déjà trop Et voilà pourquoi Je dis toujours A mes étudiants Ne vous concentrez Jamais sur le gain Que vous êtes en train de faire Parce que vous concentrez Sur l'argent Que vous êtes en train de faire Vous ferez remarquer Que vous êtes en train de gagner Déjà beaucoup d'argent Et qu'il faut sortir En fait très rapidement Alors que ce trade là Peut vous offrir Encore beaucoup plus que ça Il faut avoir confiance En son plan du trading Avoir confiance en soi-même Et savoir les raisons Pour lesquelles On est entré dans une position Et pouvoir en fait Rester persisteur Rester Je dirais Quel mot Rester consistant Tout simplement Mais il peut y avoir des fois Vous pouvez observer des scénarios En fait Qui ne favorisent pas L'évolution du prix Et vous pouvez sortir Ça c'est des cas En fait Qui peuvent arriver Tout simplement Si vous ne pouvez pas Contrôler vos émotions Vous allez prendre Des décisions irrationnelles Des décisions Qui peuvent nuire À votre performance globale Sur le long thème A moins un thème Vous pouvez être rentable En une semaine En un mois En deux mois En trois mois Mais la vraie question C'est en marchant comme ça En tradant comme ça En évoluant comme ça Sur combien de temps Vous allez pouvoir tenir Est-ce que vous serez encore là Dans un an Est-ce que vous serez encore là Dans deux ans Est-ce que quand je reviens Dans trois ans Je vous verrai encore trader Est-ce que vous aurez Toujours un capital consistant Est-ce que vous n'aurez pas Déjà fait une crise Est-ce que Trop de questions les gars Il faut aller Mono-mono Voilà en gros Les trois différents points Que je voudrais aborder Je pense que voilà Cette vidéo Elle vous aura intéressé Je pense que vous allez Vous avez pu apprendre Pas mal de choses J'ai parlé de trois points Le manque de planification De discipline Dans la gestion de risque La mise en oeuvre Imprudent de stratégie complète Sans comprendre Les conséquences potentielles Le troisième point Les émotions non maîtrisées Tels que la cupidité La peur Qui peuvent influencer Les décisions de trading Donc je vous conseille vraiment De travailler Sur ces différents points Là J'espère vivement Que ça vous aidera Beaucoup 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 Dans votre trading Si vous avez aimé La vidéo N'hésitez pas à me lâcher Un gros pouce bleu Si vous n'êtes pas Quoi abonné C'est le moment de le faire Abonnez-vous Activez la cloche De notification Pour ceux qui veulent S'inscrire Pour la prochaine formation Du 20 mars 2023 Je vous mettrai le lien Dans la description Vous cliquez sur le lien Vous me contacter en DM Et je vous donnerai En fait les informations Nécessaires Pour pouvoir vous inscrire À cette formation Là aussi Et sans oublier On a une communauté De traders sur Telegram Où on partage On fait des analyses Des conseils Des motivations De discipline Tout ça Donc si ça vous intéresse De faire partie À une communauté De traders assez active Pour pouvoir mieux apprendre Et pouvoir mieux rester Engagé dans votre trading Je vous mets également Le lien du canal Telegram Dans la description Vous cliquez Vous rejoignez le canal Vous abonnez Et voilà La suite sera Assez intéressante Moi je vous donne rendez-vous Dans une très très prochaine vidéo Portez-vous bien les gars C'était Geoffroy Bouton On se dit À la prochaine Peace